Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet 2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare pour tutos et astuces sur le jeu, étant donné que le jeu est quand même assez compliqué, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de jouer aux anciens Call of Duty, comme je le suis, je suis un ancien joueur de Call of Duty, et c'est vrai que ce Call of Duty est quand même assez compliqué, donc je vais vous donner mes astuces, d'ailleurs, qui vont être liées à certains problèmes pour bien pouvoir jouer à Call of Duty, et réaliser de bons gameplays, réaliser de bonnes choses sur le jeu, vous puissiez prendre énormément de plaisir. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout, n'hésite pas à lâcher ce gros pouce bleu, voilà, montrez que vous êtes présent sur les vidéos de Modern Warfare, franchement, ça me ferait grave plaisir, montrez votre activité, lâchez un petit pouce bleu, c'est gratuit, etc., et n'hésite pas à t'abonner également, ça fait toujours du bien, et ça permet d'évoluer, de développer la chaîne, également en posant un petit pouce bleu. Enfin bref, niveau du gameplay, on va se retrouver pour un 74 kills, j'en vois pas beaucoup sous Youtube, enfin, niveau des Youtubers, je vois pas beaucoup de personnes faire énormément de kills, niveau francophone, je dis niveau francophone, je ne dis pas niveau américain, donc je dis niveau francophone, donc là, on va se retrouver pour un 74 kills, plutôt assez stylé, c'est plutôt une bonne game, malheureusement, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'ai choqué 2 ou 3 fois, parce que justement, je vais être trop pressé, et ça va être le but de cette vidéo. Bon, première des choses, et ça c'est sûr et certain, quand je vais dire ça, c'est un Call of Duty, qui est un peu hors du commun, étant donné que c'est un Call of Duty qu'on n'a pas du tout l'habitude de jouer, c'est vrai que les sensations qu'on a, c'est pas trop celles d'un Call of Duty, c'est un peu différent, même si ce sont de bonnes sensations, mais ce n'est pas réellement Call of Duty sur certaines sensations. Niveau du gunfight, ça dépend des fois des connexions, on va pas se le cacher également, si tu as une bonne connexion ou pas, et également des serveurs, parce que oui, on me dit des serveurs, mais des fois j'hésite avec l'autre de partie, mais je sais toujours pas là-dessus, parce que des fois je me retrouve à 50 MS, parce que, étant donné que je joue avec des joueurs PC, donc ils peuvent voir mon ping, et des fois c'est soit 50 MS, soit sinon je me retrouve avec, je sais pas, genre 150, donc des fois je comprends pas tellement, vraiment, pourquoi des fois il y a des hauts et des bas niveaux des connexions, mais peu importe, ça veut dire qu'il y a déjà ça qu'il faut prendre en considération, la connexion et tout ce qu'il faut, évidemment, sachant que c'est un Call of Duty, où le time to kill est vraiment assez bas, c'est-à-dire que tu dois tuer en maximum 5 balles, et encore ça doit dépendre de l'arme, je pense qu'il y a des armes que j'ai pas pu encore tester à l'heure actuelle, qui vont peut-être mettre un peu plus de balles, étant donné qu'il y a une très grande cadence de tir, je ne sais toujours pas, je vous dirai lorsque je vous ferai les best class setups de certaines armes, et donc voilà, mais les astuces, comment bien augmenter ces statistiques, en jouant normalement, je ne vais pas vous dire de jouer comme une petite salope dans un corner, avec un fusil à pompe ou une batteuse, bien évidemment, le but c'est que vous puissiez vous améliorer, et au niveau des gunfights, déjà la première des choses que je vais vous recommander très fortement, et ça va être avant chaque game, de vous amuser à faire des parties privées avec des bots, oui, tout simplement pour vous faire des tuto shoot, voilà, vous allez vous entraîner, avant de faire une petite guerre de territoire, avant de partir, je sais pas, en MME, en SND, etc., faites une petite game, ou deux, avec des bots, et vous vous amusez, tout simplement, à buter les bots, à faire le plus rapidement que possible. Pourquoi ça ? Alors ça va en soi un peu améliorer chaque jour votre shoot, mais ce n'est pas ça le but. Le but, tout simplement, c'est que vous, déjà, vous soyez chaud, déjà ça, c'est la première des choses, c'est que vous soyez chaud, et en faisant cet entraînement-là, chaque jour, en vous amusant à le faire, vous allez vous améliorer au niveau du shoot, et si au début, tu dis, ah, j'ai mis du temps, etc., à force de faire, au bout de une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, votre shoot, il va être radical. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui le font, par exemple, des joueurs qui sont passés de manette à PC et qui faisaient exactement ça, bah Call of Duty, c'est la même chose. Call of Duty, d'abord, c'est de l'expérience. Il va vous falloir énormément jouer, 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 et c'est ce que je faisais sur Black Ops 3. Pour ceux qui me suivaient sur Black Ops 3, quand je plaquais des énormes gameplays et tout ce qu'il faut, je faisais que ça la matinée. Je prenais 30 minutes, boum, allez, directement, je fais une partie privée, j'affronte des bots, et le but, ça va être de faire ça au plus vite. Et plus vous allez faire ça vite, et plus vous allez enchaîner, et plus votre shoot va être radical, et vous allez développer également des réflexes, parce que sur ce Call of Duty-là, comme j'ai dit, le time to kill est super important, les réflexes vont être encore deux fois plus importants. Ça veut dire autant les jump shots, tout simplement quand il faut sauter, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un jump shot, c'est quand tu sautes et tu tires en même temps, tout simplement pour éviter les balles de tes adversaires, pour pouvoir continuer à survivre. Et surtout, un autre point important, c'est que dans ce Call of Duty, donc là je suis en guerre de territoire, donc peut-être pour certaines choses ça ne va pas trop fonctionner, il y a énormément de broken caméras. Alors qu'est-ce que c'est qu'une broken caméra ? Parce qu'il y a certaines personnes certainement qui ne connaissent pas ce terme, seulement les anciens connaîtront ce terme. Les broken caméras sont en fait des situations auxquelles tu ne peux pas voir ton adversaire, mais lui réussit à le voir. Par exemple, je dis une bêtise, tu es derrière un mur et on voit ton arme qui dépasse, mais ça c'est une broken caméra. Par exemple, ça c'est une broken caméra. Dans une autre situation où tu es en head glitch, lui ne l'est pas, et toi en fait tu réussis à le voir grâce au head glitch, mais lui il ne peut pas te voir. Voilà, ça c'est une broken caméra. Et malheureusement dans ce jeu, je n'ai jamais vu autant de Call of Duty avec de broken caméras. Alors c'est fortement embêtant, on ne va pas se le cacher, mais il va falloir également jouer avec. Ça veut dire qu'il va falloir que vous connaissiez les maps par cœur, que vous allez devoir apprendre à certains endroits, ça veut dire que moi il y a certains endroits que je connais très bien au niveau des broken caméras, en l'occurrence surtout au top de ces auxquels on est là. Il y a beaucoup de broken caméras et il va falloir jouer avec, parce que comme j'ai dit, le time to kill est très bas, donc votre vie est très basse, la régénération de la vie est très basse, donc forcément à partir du moment où par exemple tu es one shot, pendant 8 secondes, oui parce que je me suis amusé à calculer, pendant 8 secondes, tu vas devoir régénérer ta vie. Donc tu ne peux pas arriver en mode combat, allez hop, j'y vais directement, Rambo, je sors les deux mitraillettes en une seule main et puis la veine qui sort du bras en mode, je vais tous vous défoncer. Et tu as bien compris ça, ce n'est pas possible. On est sur un Call of Duty lent, un Call of Duty qui essaye de se rapprocher du réalisme, donc oubliez le mode ultra rush, etc. Ensuite, surtout jouer avec les tops. Alors pourquoi je dis jouer avec les tops ? Alors je ne vais pas vous dire de camper avec les tops, etc. De chaque fois vous mettre à des tops et de ne plus bouger du top. Non, le truc c'est qu'à partir du moment où vous allez être chaque fois en bas, si vous êtes en bas, soyez toujours à couvert. Parce que dans ce jeu, il y a tellement de tops disponibles, d'endroits, de camps possibles pour l'adversaire, surtout par exemple en guerre de territoire. Je veux dire, en guerre de territoire, il n'y a que ça. Je veux dire, entre le top là où je suis, le top qui est encore en haut et le top du toit, etc. Et il y a trois tops différents. Donc, quand vous êtes au niveau du top et quand je vous dis de vous mettre à certains endroits, ce n'est pas forcément de vous mettre en English, c'est plutôt rester dans certaines zones, soyez plutôt assez intelligent au niveau des déplacements. et surtout, c'est qu'à partir du moment où vous voyez que vous pouvez faire des face-à-face, on va dire, tout ce qui est ratère, n'hésitez pas à les faire pour certains gunfights tout en étant assez intelligent. N'oubliez pas que c'est un Call of Duty qui n'a pas de mini-map, sauf pour le drone, mais il n'a pas réellement de mini-map, il n'y a pas de point rouge. Donc, lorsque vous allez attaquer, soyez toujours assez intelligent de vous dire « Attends, je suis rouge, etc. Si je dois me coucher, je vais me coucher. » Il faut vraiment vous dire que ce n'est pas un Call of Duty comme on a l'habitude de jouer, de se dire « Ouais, je peux aller le rusher, je peux aller me permettre de faire ci, de faire ça. » Parce que la vie est basse et surtout, il est très facile dans ce jeu de se prendre des headgeats et surtout, de se prendre des headshots. Vu comment on tire sur ce Call of Duty et l'arme, comment elle bouge, enfin sauf avec l'arme que je vous ai dit qui est là qui ne bouge pas vraiment d'un poil, c'est très facile malheureusement de se prendre des headshots. Donc, soyez plutôt patient. Ne soyez pas comme moi, je sais que moi, je suis quelqu'un qui adore rusher, qui adore attaquer, qui adore être très très agressif. Comme vous avez pu voir en l'occurrence avec la vidéo hier de la classe sur cheatée que j'ai pu vous montrer avec cette arme-là. C'est un gameplay, il faut savoir attendre, il faut savoir patienter malheureusement. On doit faire avec, je ne dis pas que ça me fait plaisir, je dis juste que c'est ainsi. C'est comme ça, point barre. Et surtout, au niveau du shoot, le niveau du shoot, il ne faut pas rater sa première balle. Ça, ça a toujours été comme ça sur les Call of Duty pour ceux qui sont nouveaux. Les premières balles sont super importantes dans ce Call of Duty-là et ça a toujours été ainsi au niveau du shoot. Les premières balles font toujours plus de dégâts que les autres. Je ne rigole pas là-dessus, ce n'est pas une légende, ce n'est rien du tout. Ça a toujours été ainsi sur Call of Duty. Vos premières balles vont faire beaucoup plus de dégâts. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous tirez peut-être face à un adversaire et vous ratez votre toute première balle et que vous lui mettez le reste, peu importe, que ça soit 5 balles et que lui, il va vous mettre 4 balles, tout simplement, il aura mis la première balle et la première balle, elle fait toujours plus de dégâts. Donc vraiment, au niveau du shoot, première des choses, super important de vous entraîner chaque jour, de faire ci, de faire ça. Comme je l'ai dit, moi, au début de Modern Warfare, j'ai eu énormément de peine à bien jouer dessus, sachant qu'en plus, moi, je tombais sur tous les gros youtubeurs américains, anglais et tout ce qu'il faut, donc forcément, les personnes savent jouer, donc c'était quand même très compliqué, surtout pour un début, on ne va pas se le cacher. Et c'est le plus important, il va falloir que vous développez un certain style de jeu, un style nouveau que vous n'avez pas eu l'habitude par rapport au passé. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu l'habitude des styles en mode BO2, BO1 ou MW3, voilà, où c'est des styles comme ça. Après, BO3, on a dû s'adapter au style de jeu, qui est quand même assez proche d'un Black Ops 2 sauf avec des jetpacks, mais il faut se dire que c'est comme ça. Voilà, il faut se dire que c'est comme ça et qu'il faut attendre. justement, vous allez voir une broken camera qui va juste arriver lorsqu'il va voir justement mon arme et que je ne vais pas du tout le voir. Voilà, hop, vous allez voir lors de la killcam, broken camera, je me suis fait avoir mais comme un débile. Voilà, ça, c'est des broken cameras, c'est des choses que tu ne peux pas voir, c'est des choses que tu ne peux pas voir mais que lui peut voir. Donc, soyez intelligent, soyez vraiment à l'affût et essayez d'apprendre comment on joue sur ces maps-là. Alors, je ne peux pas vous le dire, ouais, apprenez, etc., je vais vous dire, tatatata, il y aurait trop de choses à dire, surtout en GT, je veux dire, en guerre terrestre, il y a trop de choses à dire. Vraiment, il y a trop de choses à dire là-dessus et essentiellement, je ne joue qu'à ça, je ne joue pas aux autres modes, je n'aime pas le 6v6, je le trouve insupportable avec la communauté qui joue et tandis qu'en guerre terrestre, ça rush un peu plus, même s'il y a pas mal de campeurs, on ne va pas se le cacher, enfin, de personnes qui aiment bien attendre. Donc, soyez, on va dire, un peu plus intelligents. Ok ? Déplacement, c'est dit. Niveau du shoot, c'est dit. Les broken cameras, c'est dit. Les armes. Bon, les armes, je t'invite quand même à prendre les bonnes armes. Je ne vais pas commencer à te dire, oui, si vous voulez, un bon ratio, je vous invite à tous jouer au couteau sur Call of Duty Modern Warfare. Vous allez augmenter votre ratio. Tu vas me dire, bon, t'es un débile. Bon, donc, choisissez bien les armes, choisissez vos armes. Ça, c'est super important. Moi, je fais des best class setup, ça ne va pas dire pour autant que ça soit bon. Si je dis, par exemple, Skyrold fait une best class setup, ça ne va pas dire pour autant que ça soit la meilleure. Que Monsieur le B12, que Zach Nani, ou peu importe, fasse une best class setup. Si vous n'aimez pas la classe parce qu'il y a quelques trucs qui vous dérangent, changez-les, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'on a notre classe que c'est forcément la meilleure d'entre nous, d'accord ? Même si j'ai énormément joué et pour moi, c'est la meilleure, il y en a certains qui vont dire, ouais, moi, je n'aime pas le chargeur de 50, je préfère le chargeur sans munition dedans. Tu vois ce que j'essaie de dire ? C'est totalement différent, donc faites vos classes. Vous pouvez bien sûr vous inspirer des personnes, des YouTubers, de vos potes, évidemment. Moi, donc n'hésitez pas, vraiment faites vos classes. Il y a tellement de choix sur Modern Warfare que c'est super important. Ne rushez pas comme des débiles au niveau des spawns. Il va falloir que vous appreniez vraiment les spawns et malheureusement, j'ai ce défaut-là également. Je pense que pour ceux qui me connaissent de BO3 à BO4, vous savez à quel point j'adore attaquer le spawn. J'adore faire ça. Je veux dire, j'arrive, je lave le spawn, je ne sais pas, genre en 10 secondes, il y a toute l'équipe qui est complètement morte. Il faut aller de l'autre côté, il faut rusher, il faut rusher, il faut faire ci. Vous avez compris ça. Malheureusement, sur Call of Duty Modern Warfare, vous oubliez. Je vous le dis tout de suite. Vous oubliez. Ce n'est juste pas possible de le faire. Ce n'est pas possible. J'ai essayé, j'ai attaqué, etc., des spawns, mais ça ne sert à rien parce que vous allez vous retrouver quoi qu'il arrive dans la Shkumun, dans la merde. Voilà, c'était une façon de dire gentiment la merde, mais bon, je l'ai quand même dit. Bon, là-dessus, c'est vrai que que tu aimes, que tu n'aimes pas ce style-là. Il faut faire avec. Il faut dire qu'il faut faire avec. On n'a pas vraiment le choix et il faut plutôt apprendre, on va dire, à bien jouer là-dessus. Après, le tir penché, je sais qu'il y en a beaucoup sur le multi qui jouent avec le tir penché. Je l'utilise très rarement. Je l'utilise à partir du moment où je suis en difficulté. Par exemple, j'en ai tué deux ou trois, puis il y a le quatrième qui arrive et puis je suis derrière un mur. Je me mets là-dessus. Mais bon, le niveau de la hitbox, c'est quand même assez problématique. D'ailleurs, ce que je vous recommande, c'est énormément de tirer dans le torse et non au niveau du ventre ou au niveau du pied parce que sinon, vous allez faire moins de dégâts. Et pourquoi dans le torse exactement ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on va vous tirer dessus, il n'y a pas réellement robustesse. Donc, les balles, elles vont directement aller dans la tête. Donc vraiment, visez le milieu bas du torse. C'est ce que je vous recommande. Et vous allez tout simplement choper la tête beaucoup plus facilement si on vous tire dessus. C'est une recommandation. Après, par exemple, avec cette arme-là, ce n'est pas vraiment le cas. c'est plutôt haut du torse. Mais il faut également que vous compreniez comment l'arme marche parce que ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas arriver en disant ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux vous donner des indices, comme celle-là. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas mais par exemple, la N4, ça se passe exactement comme ça. C'est vraiment au milieu du torse. En l'occurrence, la SCAR, je la bise carrément au bas du torse parce que je sais que l'arme bouge tellement rapidement que forcément, je vais tirer dans la tête et c'est un peu plus compliqué. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'ai expliqué beaucoup de choses, beaucoup de petits tutos, petites astuces sur Call of Duty Modern Warfare. J'espère qu'ils vous auront plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Inch'Allah en tout cas. Inch'Allah. Et je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501